bon les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo démontage d'un moteur de 125 il est donc on va faire un démontage du moteur complet donc j'ai juste enlevé pour l'instant le cache allumage avec les 4 vis le sélecteur le kick de l'autre côté et le pignon de sortie de boîte la bougie c'est tout ce que j'ai enlevé pour l'instant donc on va démonter l'allumage donc un bloc piston là-haut tu vois c'est un bloc piston tu le sers à fond tu le dessers dans un petit peu de tour voilà là tu mets ta clé tu le dessers donc ça jusqu'à là c'est facile une fois que tu as démonté l'écrou il faut que tu mettes une arrache à l'intérieur là donc tu mets ton arrache et tu vas serrer ton arrache je vais te montrer quand je te parle d'arrache c'est ça donc il me semble que le filetage YZ c'est un M27 par 1 donc c'est un filetage inversé donc tu dessers ton arrache comme ça ça dessers à fond et là normalement c'est un fit donc tu comptes pour la serrer tu la visse à l'envers tu vois donc tu la serres à fond hop là tu arrives en butée tu la serres bien hop donc après tu vas mettre une clé ici et une clé là tu vas tenir cette clé là et serrer ici je vais te montrer donc tu vois tu mets une clé là une clé là et tu vas serrer ici bon après moi je vais devoir le faire à une main tu vois mais tu dois le serrer ici en gros tu le serres une fois que tu la serres avant c'est un petit cran et voilà donc fais gaffe à l'intérieur là tu as ta clavette ici là tu enlèves ta platine et tu la récupères bon pour ces vis là faut prendre la bonne empreinte de ton tournevis bon tu vois les vis là elles ont été mangées il aurait mieux c'est de prendre une grosse empreinte là tu prends une grosse empreinte comme ça tu la mets là et tu la claques bien ta vis donc tu mets un tournevis comme ça à l'intérieur avec l'embrou en métal bon le mieux c'était un tournevis à frapper c'est pour la tournevis à frapper mais en gros tu mets ton tournevis là et tu claques bien ta vis au bout là tu vois après tu pourras plus mettre ton cliquet mais ça c'est qu'un détail tu regardes j'ai bien claguer les vis ça vient tout seul tu n'as même pas besoin de forcer ou quoi tu les claques en fait avec un marteau tu tapes tu n'hésites pas tu tapes deux trois bien des coups bien sec et après normalement la vie ça se sert toute seule donc après une fois que tu as fait ça avec ces trois vis tu démontes ta platine et après je vais te montrer petite technique si tu veux pas faire de la vis la clavette plutôt tu la mets là dans ton allumage elle colle vu que c'est élimanté du quoi après elle ne peut pas se barrer donc tu démontes toutes tes vis là de ton carter d'allumage de d'embrayage toutes tes vis de ton carter à ton peau donc celle là tu ne l'enlèves pas celle là c'est juste pour purger ton système qui est là on enlève ton petit joint qui est là tu fais attention de vérifier qu'il y ait bien des centreurs donc là tu vois il n'y a pas de centreurs elles sont restées là dessus les deux ça faut faire gaffe qu'ils sont bien si ils sont pas ça coûte que dalle tu les recommandes d'origine ça coûte rien du tout tu enlèves ton joint voilà tu le mets avec et donc là tu démontes toutes tes vis là une fois que tu as fait ça tu les enlèves plus les bleus c'est de tu vas te mettre dans un petit pot ou quoi moi j'ai des petites barquettes à frites comme ça comme ça c'est nickel et tu vas démonter le petit cache ici si tu veux c'est un petit tournevis ou une petite pointe comme ça tu peux tout autour il soit de bien décoller normalement après donc une fois que tu l'as enlevé tu vérifies bien qu'ici il n'est pas rayé et tu démontes toutes les disques un par un et ça faut faire attention de pas le perdre et ton système de poussée d'embrayage donc ça tu le gardes tu le mets que tes ressources à l'intérieur là tu vois je sais pas si tu le vois mais tu as une petite bille et une petite bille et derrière tu as une petite tige regarde quand tu pousses quand tu pointes à commande d'embrayage qui est là si tu l'as fait bouger normalement tu vois elle bouge ta petite bille donc une fois que tu as fait ça tu enlèves tous tes disques là et après tu aplatis les bords qui sont repoussés sur la rondelle là tu les aplatis chacun de tu les remets plat tu vois tu les remets bien plat quand tu arrives ici il va te falloir une clé en gros une clé pour coincer ici pour pouvoir desserrer ça c'est une clé comme ça ça coûte pas grand chose en gros tu vas la mettre là tu vas pouvoir desserrer ton tu vois tu la mets sur les bords là des petits crans et ça va la coincer pour l'empêcher de tourner pour que tu puisses la desserrer du milieu la place comme ça du coup là j'ai desserré donc là tu le desserres en gros tu vois la petite rondelle qui est derrière elle sert à réécraser pour pas que tes coulées puissent se desserrer tu vois vu que ça tourne tout le temps une fois que tu as enlevé ta rondelle et ton écrou qui sont là tu vas pouvoir enlever la petite bille comme je t'ai montré du savon et la tige et après tu vas démonter toutes les vices autour du carter la serre toutes les vices autour du carter tu desserre ce petit bloc là c'est donc ça ça va danser la commande et passe par là on t'enlève ce petit cache là desserre cette petite vis là et tu enlèves la petite commande des vols un petit peu tu es parce que ça reste tout le temps comme ça tu es un gros voilà tu l'enlèves comme ça et tu le laisses prendre oui comme ça mais tu te prends pas tête tu n'as pas de réglage à faire ou quoi sur ces bécanes sur l'YZ tu n'en as pas donc tu as juste à l'enlever et une fois que tu as donc là tu vas enlever le carter tu n'as rien à faire de spécial faut bien penser à enlever le kick mais tu enlèves ton carter et après donc je t'enlèves une fois que tu as enlevé ton carter à l'intérieur de ton carter en dessous ici tu as cette petite chose là donc je t'enlèves au montage comment tu la cales avec ici et ta barre des vables une fois que tu as enlevé ça donc tu peux enlever tout ton système de cloche tu vas tenir le ressort comme ça le lever vers l'eau avec une petite pince ou moins tu peux le faire à la main voilà tu l'enlèves tu enlèves ton ressort et là tu as ton système de kick et tu peux enlever comme ça à la main tourne un petit peu celui-là des fois ça aide voilà tu peux enlever ton système donc sur certains moteurs à cet endroit là tu as une rondelle c'est là dedans donc sur les grises tu en as pas tu mets ta pièce de côté et voilà après tu enlèves tout ce bloc là tu tiens du coup une fois que tu as démonté cette partie là tu as la rondelle dans le sou à ne pas perdre une fois que tu as fait ça tu l'enlèves et je vais te montrer après du coup ce que tu fais tu as démonté la cloche tu oublies pas d'aller te donner à manger à tes petits canards parce que c'est vraiment le plus important du coup va tard une fois que tu as donné à manger à tes canards tu vas pouvoir enlever ce circlips là et enlever ton axe que tu as juste à tirer comme ça et tu fais gaffe à bien garder cette petite rondelle là du coup une fois que tu as enlevé les deux vis là qui tiennent ton système de sélection là tu enlèves la vis qui est ici qui tient le petit ressort pour ton passage de vitesse et après avec une douille longue tu vas enlever la vis qui tient ici ce qui tient ton barillé à l'intérieur pour passer tes vitesses et tu enlèves du coup les petits pignons et de votre a fait ça donc tu laisses toujours ton bloc piston là et tu vas desserrer cet écrou là et après tu vas l'enlever une fois que tu avais ça tu démontes tu démontes les vis pas les écrous là et tu démontes les vis l'appareil comme je t'ai montré tout à l'heure où tu les claques un coup avant d'être desserré comme pour les vis de la plateforme de l'allumage voilà donc une fois que ça ça donne ça tu tournes ton moteur pour qu'il arrive au plus haut point donc le point numéro ça s'appelle et une fois que tu as fait ça tu dessert cet écrou là celui là celui là et celui là et tu vas pouvoir sortir ton cilindres mais avant tu enlèves bien ce petit tépuchon là et voilà donc ça c'est ton système de valve donc tu vois ça c'est toujours rempli de merde tu vois c'est rempli une fois que tu as enlevé ton cylindre tu vas enlever un clips d'un seul côté sur ton moteur bon si tu ouvres pas le moteur tu mets un petit chiffon là mais si tu ouvres le moteur après c'est pas grave même si le petit clip si tombe tu t'envoies récupérer après tu prends un petit crochet puis tu l'enlèves et tu mets bien ton pouce quand tu l'enlèves pour pas qu'ils veulent et que tu la retrouves jamais une fois que tu as fait ça donc tu as la petite poussée pour ton embrayage elle est comme ça donc tu la lèves et tu la tires voilà tu as ces petits joints speed là qu'il faudra changer parce que ça ça fuit une fois que tu as fait ça tu les montres toutes les vis qu'il y a tout autour de ton carter à l'intérieur là tout ce qui est là partout et après tu vas pouvoir ouvrir tes cartes à enlever une fois que tu as séparé tes deux carters je vais te montrer là comment on s'occupe du démontage des boîtes de vitesses alors je vais essayer de tout faire à demain mais je te promets en premier tu vas enlever cet axe là qui tient tes fourchettes donc attends déjà tu mets un petit chiffon propre droit comme ça oh attends je vais faire mieux tu enlèves ton axe des fourchettes je le mets de ce côté là tu enlèves tes deux fourchettes donc tu vois tu as la fourchette left donc pour gauche parce que ton carter gauche est celui qui est le plus vers par là donc tu vois tu as la lettre visible du L tu enlèves ton barillé donc rabot enfin après il y a plein de gens qui l'appellent différemment donc je te montrerai après comment on regarde si tout va bien dans la boîte de vitesses tu enlèves la fourchette d'en dessous donc il y a un R dessus parce que c'est ton côté droit tu vois R donc lettre visible pareil après il s'est décalé ce batard t'enlèves pareil ton deuxième axe de fourchette que tu mets là L c'est la fourchette qui est toute seule lettre C visible tu la mets là voilà et là tu sors tes deux pignons comme ça d'un coup sec tu vois donc je peux pas le faire avec la main mais en gros tu sors tes deux pignons et tu fais gaffe parce que le pignon d'en bas là il peut s'en aller donc tu mets ton doigt par en dessous et tu les sort tout doucement mais même si ça s'enlève tu as juste à l'armée je t'expliquais je sais ce que je te disais les deux pignons peuvent se barrer mais regarde tu les enlèves pas de rondelles en dessous sur les risées tu en as pas mais sur certains modèles tu en as une là et tu remets juste les deux pignons là tu les ranquilles dedans comme ça tu as des petits crans donc tu les ranquilles bien dedans comme ça en gros en gros ça te fait à peu près ça ça va être généralement à la remettre les gars ah bref tu vois tu remets tes deux pignons et l'autre pareil dans ce sens là tu regardes bien tu vois le sens le plus fermé vers le bas et voilà donc voilà donc on se retrouve pour regarder ta boîte de vitesses d'abord ce que tu vas faire c'est que tu vas regarder si sur les deux petites petites arêtes qu'il y a là si c'est rayé donc là tu vois c'est en parfait état tu regardes le petit pion là s'il a ici la peint d'endroit plat donc là il en a pas donc tu fais ça sur toutes les fourchettes tu regardes tes axes tu passes ton ongle tout long si tu sens que c'est marqué un endroit c'est que ton axe il est baisé donc ça va trop chauffer à cause des choses comme ça tu regardes toutes les rainures de ton barillé crabou tout ce que tu veux tu regardes toutes les rainures tu regardes bien 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 partout tu vois tu regardes jusqu'au fond là bas tu vois par exemple il y a un petit croche mais ça c'est pas méchant toi tu regardes bien de toute façon tu vas le voir s'il s'est mangé à un endroit donc là j'ai pas d'exemple mais je t'aurais bien montré un exemple il y en a un qui était mort mais j'en ai pas souvent tu regardes bien aussi des petites portées l'appareil là si elles sont pas abîmées tu vas d'abord faire la boîte de vitesses tu descends tout l'écran comme ça tu les regardes tous faut pas qu'il y en ait un qui soit un tout petit peu usé tu vois faut qu'ils aient encore leur garniture comme ça tu vois comme là par exemple tu vois elle est propre la boîte de vitesses que le moteur est récent tu vois tu vérifies dans chacun des pignons qu'il y ait pas des petites fissures des trucs comme ça bon là le moteur est récent donc ça va tu vois là par exemple tu vois ça a perdu un peu de garniture sur ce pignon là celui-là ça serait bien de le changer tu vois tu la vois je sais pas si tu vois bien que oui normalement ça ça fait des fadéro arrière sur le bitume ça il vérifie tous et après pour changer un axe c'est super facile tu vire tes pignons les uns après les autres à un endroit tu as un cercle et puis tu les vires mais c'est hyper facile limite tu prends des photos où tu les sors tu poses comme ça tu le sors tu vois donc tu fais pareil pour celle là tu regardes s'ils sont pas mangés nulle part là tu vois là regarde 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 voilà un petit peu abîmé après tu vois c'est pas il y a pire je mettrai des gants pour les prochaines vidéos parce que je crois que les ondes noires comme ça ça doit être et tu auront à garder chez une vidéo justement pas j'ai grave donc voilà donc une fois que tu as fait ça tu peux vérifier tes roulements donc tu vérifies si tu as un pignon qui a abîmé fait pas le con à la remontée parce que pendant que c'est démonté prends le temps fais le bien et après tu vérifies tous tes roulements donc là tu vois lui ça va il tourne bien et si tu entends un bruit oh attends j'ai un exemple oh putain j'ai un exemple tu vois regarde là le roulement il est mort tu entends le bruit par rapport à celui là je vais pareil sur tes roulements de boîte tous tes roulements de boîte tu regardes bien si tu n'as pas un endroit où il y a un caractère qui est un petit peu abîmé ou quoi que ce soit tac 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 tu vérifies l'intérieur de tes portées ici et voilà après c'est parfait voilà donc là tu sais comment vérifier une boîte d'évité c'est si tes caractères sont en bon état et tes roulements sont en bon état bon après je te mens pas quand tu ouvres un moteur paire de roulement du brequin et paire de roulement de boîte moi je le fais sur tous mes moteurs quand je les ouvre après bon il ya des gens qui veulent pas forcément faire tout ce qu'il faudrait dans le moteur tu peux pas les forcer tu remontes comme ça mais si ça fait tu lui dis bien je t'ai dit ma boule donc voilà ouais vas-y je vais essayer de faire une petite fin de vidéo pour une fois pas trop trash bah si ça t'a plu abonne toi si tu veux encore regarder des bottes de vitesse non mais là il ya la restauration du 125 cr que j'ai acheté qui arrive bientôt et ouais le moteur on va le faire on va faire un truc de malade mental on va sabler tout ça tout ça tout ça on va faire un vrai truc un vrai projet donc bah voilà si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner mettre un petit j'aime ou quoi aussi si tu veux pour moi je m'en fous il y a une chose à savoir quand une boîte d'évité c'est bien monté si elle est mal montée ta boîte d'évité ça tournera pas dans les deux sens comme ça aussi longtemps ça se montra pas tu vois la boîte elle tourne pas donc en gros si il s'est bien monté ta boîte à tourner dans les deux sens à l'infini tu vois ah ah bah t'as sur tes grômeurs en culé de tasse nico et de ah